Les amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé. Je suis très satisfait du résultat. Ça fait du bien. Je suis aussi en pleine préparation pour beaucoup de voyages, commençant par le Burkina Faso, le pays du Grand Sankara. Je suis très excité, le pays des hommes intègres. On a aussi parlé du poulet à l'ail. Le poulet à l'ail. J'ai beaucoup entendu parler du poulet à l'ail. Je suis vraiment en train de... Vous savez, moi et la bouffe, c'est une histoire d'amour. Si vous voulez un moyen à travers mon cœur, proposez-moi la bouffe. Même par la poste, j'accepterai. Voilà. Donc après le Burkina, il y aura le Cameroun, le Sénégal, le Bénin, la Guinée, le Gabon, Brazzaville, Kigali, il y a du travail à faire. Alors, comment ça va ? Moi, je vais être très bien. Très productif. Beaucoup de travail à faire encore ce soir. Je travaille énormément dans le noir. J'essaie de prendre du temps pour vous parler. Je devrais le faire maintenant, sinon je ne l'aurais pas fait. Alors aujourd'hui, on a reçu beaucoup de messages. On reçoit beaucoup de messages. Mais j'ai remarqué un message récurrent. Un message qui revient très souvent. Un jeune homme m'a écrit, le monsieur qui m'a écrit aujourd'hui, m'a parlé de son salaire. Il disait, tantôt Zach, je gagne un salaire assez stable, un salaire adéquat. Je gagne mieux que mes frères. Mais à la fin du mois, je suis toujours en difficulté. Je suis celui qui va toujours auprès des autres pour demander de l'aide. Et ce n'est pas génial. Ce n'est pas agréable. Pourtant, je suis celui qui gagne le plus d'argent, chez moi, dans ma famille. Alors, puisque ce genre de message revient très souvent, je pense qu'il serait peut-être adéquat de faire un post, une petite vidéo là-dessus, espérant pouvoir toucher plusieurs personnes à la fois. Alors, ce jeune homme s'appelle Kwaku. Apparemment, il ne voit rien. Moi, je pensais que les Kwakus étaient ghanéens. Enfin, bref, les Akanes sont les mêmes peuples. Kwaku veut savoir que faire pour ne plus révivre les mêmes histoires chaque mois. Je sais qu'il y a beaucoup de Kwakus ici. J'ai été un Kwaku moi-même. J'espère qu'on pourra en tirer quelque chose. Généralement, on reçoit son salaire autour du 25, 26, 27, 28, 31. Enfin, ça dépend. Supposons que vous recevez votre salaire le 31. Les 12 premiers jours sont crucials. Qu'est-ce qui se passe ? On change de comportement. Après avoir reçu son salaire, on adopte un comportement que j'appelle le jazinisme. Le jazinisme, ça veut simplement dire qu'on devient jazzy. Donc, emporter KFC, McDonald's, pizza à domicile, cinéma, fêtard à l'occasion de rien, champagne à gogo, window shopping et tout le bazar. Le jazinisme est malheureusement un sentiment récurrent. C'est un peu comme quand vous avez très faim, envie de manger. Et vous arrivez à la maison, vous dire, désolé, ton cousin est venu, il a mangé ta bouffe. Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous fâchez, n'est-ce pas ? Vous fâchez-vous. Quelquefois, vous insultez votre cousin, même dans votre cœur, n'est-ce pas ? Mais après avoir mangé, après qu'on vous ait offert autre chose à manger, après vous être rassasié, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous dites, ah, j'étais prêt à tuer quelqu'un à cause de la bouffe. Finalement, c'est pas aussi grave que ça. Et quelquefois, vous regrettez avoir sorti des méchancetés à l'égard de votre cousin, n'est-ce pas ? C'est ça le jazinisme. Et ça revient de manière récurrente. C'est pas seulement dans la bouffe, c'est aussi dans l'autre chose-là. Quand vous avez envie de faire cette histoire-là, vous avez vraiment envie de le faire. Et quand vous le faites, des fois, vous regrettez. Vous vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai foutu ? N'est-ce pas ? C'est ça le jazinisme. Dans le salaire, ça revient aussi. À la fin de chaque mois, quand vous bousillez votre argent, vous regrettez. Surtout vers le 21, le 22, quand il n'y a plus rien. Vous commencez à réfléchir, mon Dieu, comment je vais faire ? Comment je vais payer le transport ? Comment on va manger ce soir ? Vous faites la promesse de ne plus refaire les mêmes histoires. Mais à partir du moment où vous recevez votre salaire, le jazinisme revient. Pizza, KFC, McDonald's, cinéma à domicile, fêtard à l'occasion de rien. La deuxième chose qui arrive pendant les 12 premiers jours après votre salaire, c'est ce que j'appelle le terresanisme, dérivé de la mère Teresa. Vous devenez soudainement la mère Teresa de tout le monde. Vous allez quelque part pour acheter à manger, ça coûte 45 dollars, vous donnez 50 dollars, vous dites, gardez la monnaie. Vous allez quelque part pour un service de 80 dollars, vous donnez 100 dollars, on vous donne 20 dollars, vous dites, gardez la monnaie. Vous envoyez quelqu'un faire quelque chose, il vous remmène 15 dollars, vous dites, gardez la monnaie. Vous entrez dans un shop, dans une boutique, vous ne regardez plus les prix, vous prenez et vous allez payer. Et même s'il y a de la monnaie, vous dites, gardez la monnaie. Comprenez une chose, la différence que vous abandonnez entre les mains des gens, en vertu de rien. Vous allez quelque part pour un service de 45 dollars, vous donnez 50 dollars, on vous rend 5 dollars, vous dites, non, gardez la monnaie. Vous allez quelque part acheter à manger et ça coûte 85 dollars. Vous donnez 100 dollars, on vous rend 15 dollars et vous dites, gardez la monnaie. La triste réalité, telle que l'a expliqué un penseur que je respecte, le salaire ne donne vraiment une dose de dopamine. On pense vraiment qu'on est devenu super mal ou qu'on a gagné au loto. Oubliant que c'est seulement 1200 euros. Au moins, moi j'ai vu des gens qui font tomber de l'argent, mais ne ramassent pas. On dit, monsieur, on dit, ah non, non, il est écrit que la vigne qui tombe au sol, c'est pour les pauvres. Mais en réalité, 4 jours plus tard, ils seront en train de quémander l'argent du carburant. Vous allez manger entre amis, vous êtes assez proche. Et généralement, vous partagez le résultat, mais vous refusez de le faire parce qu'on vous a payé. Mais si vous savez que vous êtes en quête de quelque chose, vous êtes en direction vers une destination bien claire, pourquoi ne pas dire, eh mon ami, on va faire 50-50 encore. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à dire, mon cher, toi tu as combien là ? Il n'y a pas de honte à faire ça. Mais beaucoup de gens, malheureusement, sont nimbés de leur ego. Ils ont besoin d'être respectés, d'être considérés à moi, je vais payer. C'est bien de payer, mais il faut payer pour avoir de l'argent en poche, pour demain, après demain. Il ne faut pas payer pour commencer à quémander demain où je n'ai pas d'argent pour mettre les unités, où je n'ai pas d'argent pour le carburant. Ça, ce n'est pas intelligent du tout. Le thérésianisme, c'est aussi quand vous commencez à résoudre les problèmes de tout le monde. Monica s'est cassé l'orteil, vous envoyez l'argent pour l'emmener à l'hôpital. Patricia a acheté des nouveaux pamplemousses, et il y a besoin des raisins, vous envoyez l'argent pour ajouter les raisins. Josepha a besoin d'argent pour aller voir un féticheur parce que son copain l'a quitté, vous envoyez l'argent pour aller voir le féticheur. Vous avez compris un peu le sens. Vous ne pouvez pas résoudre le problème de tout le monde. Même la mère Thérésiane n'a pas pu le faire. C'est ça le thérésianisme. Toujours en quête de résoudre. Oh, Thérèse a besoin d'argent pour se faire opérer. C'est bien, il faut avoir de l'amour, la sympathie, l'empathie. C'est très bien, c'est très important. Nous mourons tous, c'est vrai. Mais on ne peut pas mourir comme si on n'a jamais vécu. Vous avez certainement des objectifs de vie, des idéaux dont vous voulez réaliser, des choses qui brûlent dans votre cœur depuis très longtemps. Mais il faut s'organiser. On ne peut pas y arriver, en tout cas pas avec un salaire normal, en donnant à tout le monde. Oh, tel doit faire une opération dedans. Vous envoyez. Oh, tel s'est fait. Vous envoyez. Oh, la maman de tel, elle était morte il y a très longtemps. On va faire une nouvelle célébration de sa mort il y a 12 ans. Vous envoyez. Non. Il arrive un moment où il faut se calmer. Vous n'êtes pas la mère Thérésa. C'est vrai, quand c'est votre famille directe, des fois, il faut fermer les yeux. Mais quelquefois, quand ce n'est pas nécessairement votre famille directe, il faut savoir s'établir. Mais comprenez une chose, même quand il s'agit de famille, celui qui a l'argent est toujours aimé. S'il n'est pas aimé, flaté. C'est comme ça. Quand vous n'en avez pas, personne ne vous regarde. C'est la triste réalité. Rares sont ces frères et soeurs qui vous aiment argent ou pas ou qui vous contactent argent ou pas. N'avez-vous pas dans votre famille une personne que personne ne contacte parce qu'il n'a pas d'argent ? Vous n'avez pas de nouvelles ? Personne ne vous demande après lui. N'avez-vous pas dans votre famille même élargie, une personne qui a de l'argent, tout le monde sait ce qu'il fait dans la vie. Ah, il a ouvert une... Ah, il a aussi commencé un magasin ici. C'est comme ça l'être humain. Comprenez une chose. Il y a de ces gens à qui on ne peut pas dire non. Il y a aussi de ces gens à qui, quelquefois, il faut dire écoutez, en tout cas, pour l'instant, ça ne va pas. Et même si c'est difficile, on va trouver un moyen alternatif. Vous savez, les humains, quand ils savent qu'ils peuvent avoir de vous, soutirer de vous, ils ne s'arrêtent jamais. Je ne dis pas qu'il faut être pingre ou avare. Je dis qu'il faut être intelligent. Il faut donner aux gens qui en ont véritablement besoin. Il ne faut pas être la machine à sous cash withdrawal de tout le monde. Vous n'irez pas très loin. Surtout pas avec un salaire de 1100, 1200, 2000 euros ou même 3000 euros. C'est très compliqué. Maintenant, rentrons au jésinisme. Un de mes menteurs m'a appris, un homme normal doit se battre pour avoir au moins trois mois de son salaire en banque pour prévenir les moments difficiles. Parce que la vie est compliquée. À un moment donné, vous pouvez vous retrouver dans un moment très compliqué, dans une situation brusque, brutale, et vous aurez besoin de votre argent. Donc, il faut se battre. Il faut sauvegarder. Il faut épargner de l'argent pour en avoir au moins trois fois son salaire en banque. Le jésinisme, c'est quand vous voyez quelqu'un acheter du champagne. Acheter du champagne pour passer à la maison en train de danser lui-même. Mais deux jours après, il a besoin d'argent de carburant. Beaucoup de gens vivent comme ça. Vous le verrez en train de... Mais en réalité, c'est compliqué. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de montrer aux gens qu'on est bien, qu'on vit bien, qu'on fait ça, qu'on parle là, qu'on côtoie les lieux les plus juppés de la ville, les environnements les plus fins de sa résidence, mais pour en réalité vivre au crochet des autres ? C'est honteux. La maturité, c'est savoir épargner. Savoir prioriser ce qui est priorité. Tout est bon à faire. La plupart, en tout cas, des choses sont bonnes à faire. Mais tout n'est pas utile. Vous n'avez pas besoin d'une télévision de 65 pouces dans une petite maison de deux chambres où le salon est à peine confortable. Vous voulez le dernier iPhone, je ne sais pas moi, qui coûte combien déjà ? 2000 dollars ou un truc comme ça. Mais pas d'argent en cas de difficulté. Si votre maman tombait malade, il faut commencer à appeler les gens. Je suis en difficulté. Aidez-moi. C'est honteux. Quand vous dépensez 100 dollars ou 200 pour prendre des photos professionnelles, des photos bien faites, tirées à 4 épingles, pour mettre sur Instagram, ça vous sert à voir. Avec un salaire de 1200 euros. C'est quoi l'objectif ? Oui. Si l'objectif est que votre image vous apporte de l'argent, on peut tout à fait comprendre. Je pourrais aussi comprendre si vous n'avez pas d'ambition de vie. Vous n'avez pas besoin d'entreprendre ou de multiplier votre argent. Vous êtes salarié. Vous avez choisi cette vie. C'est comme ça que vous vivez. Et vous ne comptez pas changer cette situation. Là, je comprends. Mais si vous avez besoin d'avancer financièrement, vous avez besoin d'autonomie, de liberté, pourquoi dépenser 100 ou 200 euros à prendre des photos professionnelles s'il n'y a aucun moyen de récupérer ? Jezinisme. Vous gagnez un peu d'argent, vous faites des voyages par business class. Inutilement, étant capable de faire un voyage économie. Jezinisme. Même Sankara en a parlé. Sankara Thomas a dit, pas de voyage de business class, même pas pour les membres du gouvernement. Parce que celui qui arrive à destination en business class arrive au même moment que celui qui arrive en économie. C'est un président de la République. Si vous avez assez d'argent pour le faire, génial. Mais si c'est pour vous plaindre plus tard, ça sert à quoi ? L'appréciation du monde ne représente pas votre réalité. En fait, je réalise que beaucoup de gens attendent une grosse somme pour finalement changer leur vie. Ne comprenons pas que c'est progressivement qu'on avance. C'est progressivement qu'on accumule. Les gens ne veulent pas s'aimer. Ils veulent récolter. Les gens ne veulent pas bosser. Ils veulent le résultat. Beaucoup veulent porter des couronnes pour des batailles qui n'ont pas l'éveil. Tout le monde veut gagner au loto. Mais personne ne veut travailler progressivement pour avoir de l'argent. L'argent s'accumule. L'argent que vous donnez à n'importe qui, que vous laissez à n'importe qui, l'argent que vous ne récupérez pas quand c'est nécessaire, pourrait représenter quelque chose au fur et à mesure. Donc, mes amis, quoi coup bien-aimés, coupons les dépenses. Les dépenses inutiles. Les emportés. KFC, McDonald's, Burger King, Black Burger, pizza à domicile, cinéma, fêtard à l'occasion de rien. Champagne à gogo, ça ne sert à rien. Si vous comptez véritablement devenir quelqu'un sur le plan financier, ça ne sert à rien. Deuxièmement, donner, récupérer les charges. C'est important. Ne récupérez pas tout, mais récupérez les charges. Si vous gagnez 1000 euros ou moins, il faut récupérer les charges. Il ne faut pas faire le Jay-Z si vous n'avez pas d'argent. Simplifions-nous la vie. Jay-Zisme, Thérésanisme, tuons ça. Merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose. Ça me fait toujours plaisir. Laissez un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter ou une idée à nous proposer. On l'accordera à l'attention nécessaire. Nous lisons vos commentaires depuis un temps. Nous savons aussi que YouTube depuis un temps a commencé à désabonner les gens. Donc, on vous encourage de jeter un coup d'œil si vous êtes toujours abonné. Sinon, vous savez quoi faire. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à liker nos vidéos, je vous prie de vous désabonner, de vous réabonner et d'activer la notification et essayer de liker. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.